Bonjour à tous et merci d'être venu pour cette journée pluvieuse. D'autant plus que vous le savez sans doute, malheureusement, même si ça peut se comprendre, les élections européennes ne sont pas des élections qui déchaînent les foules et qui amènent du monde, mais on voit qu'aujourd'hui on a à peu près une influence similaire à celle de Nathalie Loiseau, donc c'est plutôt pas mal. Bref de plaisanterie, l'idée, clairement, on est en période électorale, donc je ne vais pas vous assommer pendant des heures de présentation, je vais essayer de laisser pas mal de temps à l'échange et aux questions-réponses, mais je vais quand même répondre à l'objet de cette réunion publique, à savoir que faire pour les élections européennes. Comme j'ai dit, ce ne sont pas des élections qui déchaînent les foules et on peut le comprendre. On peut le comprendre pourquoi ? Parce que les institutions européennes, d'une manière générale, sont des institutions qui sont très loin des citoyens, qui ne parlent pas beaucoup aux gens. D'ailleurs, les Français connaissent peu ou pas du tout les députés européens, connaissent peu ou pas du tout les commissaires européens, etc. Donc c'est une institution qui paraît très loin. Et pour ceux qui connaissent, parce que nous on ne va pas vous raconter des salades comme les autres, pour ceux qui connaissent, les parlementaires européens ont très peu de pouvoir. Pourquoi ils ont très peu de pouvoir ? Tout simplement, déjà, puisque le parlementaire européen n'a même pas le droit de voter le budget, quelque chose de basique pour un parlementaire français. Un parlementaire européen n'a pas le droit de proposer des lois. C'est-à-dire qu'un parlementaire européen, en fait, la seule chose qu'il est le droit de faire, c'est de dire oui ou non à des propositions qui viennent exclusivement de la Commission européenne, Commission européenne qui, je le rappelle, est non élu. C'est pour vous dire le degré démocratique de l'institution européenne. Et si le parlement européen dit non à une initiative de la Commission européenne, il y a ce qu'on appelle un dialogue entre les deux, mais c'est la Commission qui voit qu'il arrive à le dernier mot. Donc c'est vraiment un parlement pour la forme et avec, finalement, très peu de pouvoir. Donc on comprend que les Français s'y intéressent peu. Néanmoins, je vais vous dire pourquoi c'est important et pourquoi il faut quand même aller voter. Parce que quand on parle des élections européennes, grosso modo, vous avez quatre choix. Le premier, c'est justement celui de ne pas aller voter, c'est l'abstention. Pourquoi ça serait une erreur, l'abstention, même si les parlementaires européens ont peu de pouvoir, c'est que généralement, et on peut le comprendre, la plupart d'ailleurs des gens qui étaient à l'UPR, ou du moins beaucoup, étaient aussi abstentionnistes. Et les gens qui veulent s'abstenir, qu'il y a le message qu'ils veulent envoyer, ils veulent dire qu'aucun des partis présents ne leur convient. Ou alors certains, par idéologie, parce qu'ils sont aussi à l'Union européenne, voudraient s'abstenir. Je vais vous dire pourquoi c'est lui-même. Mais grosso modo, si vous vous abstenez, ça revient à quoi ? Ça veut dire à voter à part égale pour chaque candidat dont vous ne vouliez pas. Et c'est pire encore, puisque ça revient à avaliser finalement les candidats qui ont déjà le plus de voix. Si on regarde les sondages, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si vous vous abstenez, ça revient à voter pour Macron ou pour Le Pen. Enfin, Bardella, qui fait le porte-voix, et Nathalie Loiseau. Mais grosso modo, comme ils sont en tête des intentions de vote, tous les abstentionnistes, en s'abstenant, votent pour Macron ou pour Le Pen. Ça, c'est posé. Pourquoi c'est une absurdité en soi de dire « je vais m'abstenir pour boycotter l'élection européenne, ce Parlement, ces institutions qui n'ont aucune légitimité ? » C'est que ça ne changera absolument rien. Il y avait eu, aux dernières élections, en 2014, 87% d'abstention aux Slovaquie. Il y avait eu, d'ailleurs, quasiment 60% d'abstention des gens en France. Et oui, les commentateurs politiques, les journalistes, le soir, à 20h, versaient une petite larme en expliquant que quand même c'est regrettable pour la démocratie, etc., il y a d'abstention. Sauf que deux minutes après, ils sont là à commenter les résultats, à tirer des conclusions politiques, et tout le monde a oublié le taux d'abstention le lendemain. Donc, je veux voir, une abstention politique aux Nations Européennes, c'est complètement absurde. A fortiori, pour ceux qui rejettent justement l'institution européenne, on peut comprendre une abstention s'il n'y avait aucun parti qui était favorable à se libérer de l'Union Européenne et de l'Euro. Mais quand il y a des partis qui concourent et qui veulent se libérer de l'Union Européenne et de l'Euro, c'est quand même complètement absurde d'appeler à l'abstention. Le deuxième choix possible, si ce n'est pas l'abstention, c'est de voter justement pour Macron. Les bornières enchaînent. Si c'est le cas, ou si vous voulez pour Macron, je ne peux pas faire grand-chose pour vous, je vais passer mon tour. Et on va passer directement à la troisième option. La troisième option qui est de voter, grosso modo, pour tous les partis qu'on appelle, nous, alter-européistes. Ça va, c'est assez large. Ça va de lutte ouvrière, France insoumise, jusqu'au Rassemblement National. Parce que le point commun de tous ces partis, qui pourraient paraître très différents, c'est qu'ils proposent tous une autre Europe. Et pendant les élections européennes, ils nous proposent tous de changer d'Europe. Sauf que là encore, ils se payent la tête des électeurs, puisque le Parlement européen n'a pas du tout le pouvoir de changer l'Europe. Oui, il y a très peu de pouvoir. Et pour changer l'Europe, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait changer les traités européens, puisque c'est des traités européens qui définissent tout le cadre d'action de l'Europe, et même des politiques nationales. Or, pour changer les traités européens, c'est pas du tout du ressort du Parlement européen, c'est du ressort des gouvernements de chaque pays. En l'occurrence, il faut l'unanimité des 28 pays. Autant vous dire que pour changer substantiellement l'Europe, ça n'arrivera absolument jamais. Et tous ces gens qui vous proposent une autre Europe, ça fait 40 ans, à chaque élection européenne, ils vous disent qu'ils vont faire une autre Europe. Sauf que, non seulement, il n'y a jamais eu 28 pays avec des couleurs politiques similaires, mais en plus de ça, même quand c'est le cas, vous avez justement des intérêts nationaux qui sont divergents, qui font que vous ne pouvez pas changer radicalement l'Europe. Il y a un exemple très concret, par exemple, il y avait un débat récent où il y avait des liens de PCF, de génération, de normalement, du PS, ils vous disent tous, de toute façon, il suffit qu'on arrive au pouvoir, et on changera l'Europe. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est qu'en 1998, vous aviez 11 gouvernements sur 15 qui étaient couleurs PS. Il y avait les 4 principaux pays au niveau économique de l'Union Européenne de l'époque, c'était l'Union Européenne des 15, on n'était même pas à 28, qui étaient couleurs PS. Lionel Jospin, quand il arrive au pouvoir, il dit quoi ? Il dit, il ne dit pas qu'il va faire un grand changement de l'Europe, il dit juste qu'il va vouloir renégocier les critères de Maastricht, les fameux 3%. Les 4 pays dont je parle, et les 11 sur 15, disons les 11 sur 15, ça représentait à l'époque 89% du PIB de l'Union Européenne. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, oui, certes, la Grèce s'est couchée, mais c'est une question de volonté politique, on pourrait y aller, la France a imposé son rapport de force à l'Allemagne. A l'époque, il y avait 89% du PIB qui était de la même couleur, et il y avait les 4 principales puissances économiques, l'Allemagne avec Garaschroder, le Royaume-Uni avec Tony Blair, et l'Italie avec Romano Croni, tous équivalents PS, qui étaient d'ailleurs alliés au Parlement Européen, et devinez quoi ? Ils n'ont pas renégocié les critères de ce qu'était Maastricht. Pourquoi ? Déjà parce que 11 sur 15, ça ne suffit pas, vous pouvez m'avoir 14 sur 15, il vaut l'unanimité, et on était à 15, encore une fois, on n'était pas à 28 comme maintenant, et même sans ça, les gens de même couleur politique, le PS en Allemagne, au Royaume-Uni, ce n'est pas la même chose que le PS en France. Et le PS en Allemagne, il ne voudra jamais revenir sur les critères du traité de Maastricht. Et on pourrait prendre, c'est un exemple parmi tant, vous pourrez prendre à peu près tous les sujets, et vous avez des intérêts nationaux qui sont divergents. Ce que vous disent jamais, tous les gens qui vous proposent une autre Europe, c'est pourquoi l'Europe est telle qu'elle est. Ce n'est pas le fruit du hasard où on est arrivé au traité européen actuel. Les traités européens actuels qui définissent la politique de l'Union Européenne, c'est le fruit de 60 ans de compromis entre intérêts nationaux divergents, et c'est des traités qui ont été obtenus à la virgule près après des marathons bruxellois incessants, et sur lesquels personne ne peut et ne veut revenir. Donc quand vous avez compris qu'on ne peut pas changer l'Union Européenne, la seule alternative c'est quoi ? C'est soit vous acceptez l'Union Européenne telle qu'elle est, qui amène la France dans le mur, on le voit depuis 30 ans, on va prendre plein d'exemples concrets, c'est une Européenne qui nous tue d'un point de vue économique, c'est une Européenne qui enlève toute démocratie à la France, ou soit vous la quittez. Dans le débat que j'évoquais, il y avait un point d'ailleurs intéressant, c'est la quatrième option que je vous propose, de vous libérer de l'Union Européenne et de l'eau, et c'est évidemment, il n'y a pas 36 parties, il n'y en a qu'un, c'est l'UPR et la liste Ensemble pour le Brexit qui vous propose ça. Dans le débat, il y a quelque chose d'intéressant, puisque, c'était d'ailleurs assez dingue, il y avait une fille du PCF, elle se vantait que le PCF avait voté contre tous les traités européens. On a la belle affaire, ils ont quand même lieu, ils ne veulent pas sortir, ils ne changent pas grand-chose. Mais bref, généralement, on voit que les contraintes européennes ont dit ce qu'on appelle eurosceptiques. Et cette fille disait à la candidate de l'UPR que les eurosceptiques étaient, je ne sais plus, des racistes ou des fascistes. Les candidats de l'UPR, on est sûr, en plus, elles s'appellent Zaman Diwan, c'est marrant d'appeler Zaman raciste. Mais en plus de ça, ce qui est complètement dingue, c'est qu'elles s'insultent elles-mêmes, si le PCF se considère comme eurosceptique, et ce qui est le mandat, c'est qu'à l'UPR, on ne se considère pas du tout comme eurosceptique. D'ailleurs, je déteste les termes eurosceptique ou europhobe. Parce que ça veut dire quoi ? Eurosceptique, si on prend l'étymologie des mots, ça veut dire qu'on aurait peur de l'Union européenne. On a endoutré de l'Union européenne. Europhobe, ça veut dire qu'on aurait peur de l'Union européenne. Mais ça, justement, on le laisse au PCF, au Rassemblement National, à l'AFI, etc., qu'on n'est pas sceptique de l'Union européenne. On sait ce qu'est l'Union européenne. On sait qu'elle est néfaste pour la France. On sait qu'elle est réformable. Et on sait qu'on veut en sortir. Donc nous, on n'est pas eurosceptique ou europhobe, on est euro-lucide. C'est la grande différence. Alors on va rentrer un petit peu plus dans les détails pour vous expliquer pourquoi il faut se libérer de l'Union européenne et de l'euro. Déjà, le premier point, je vais quand même parler de quelque chose qui parle du monde, on va parler au portefeuille. Il faut savoir qu'on vous dit toujours, si vous vous rendez compte, oui, certes, ça ne marche pas bien, mais si vous quittez l'Union européenne et l'euro, ça va être un catastrophe. Quand on me demande à ces gens-là pourquoi, 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 généralement, il n'y a très rapidement plus d'arguments. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est que la catastrophe et le coût de l'Union européenne et de l'euro, c'est maintenant. Je vais vous donner des exemples qui sont concrets. Typiquement, on voit dans les journaux, et en ce moment, on nous explique que l'Union européenne est formidable, qu'il y a des fonds européens qui financent des projets en France. Sauf ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que ces fonds européens sont financés par la France. C'est de l'argent français. C'est la fameuse contribution nette de la France au budget de l'Union européenne. Et quand vous prenez ce solde, alors le solde 2017 est un petit peu moins élevé que les autres années, donc là, vous avez tous les journalistes qui sont là, oui, finalement, regardez l'Europe, ça ne coûte pas très cher. La réalité, c'est que si vous prenez la moyenne depuis 2011, ça coûte grosso modo 8 milliards d'euros par an. Et pour vous en rendre compte de l'arnaque et le fait que c'est de l'argent français, c'est comme si vous, monsieur, vous me donniez un billet de 500 euros, c'est pas mal, je vous en rends 300, et en plus, avec 300, vous n'avez pas le libre usage. Là, je vous dis avec ces 300, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Et vous devriez me dire merci. Les fonds européens, ça marche exactement comme ça, on appelle du vol. Donc ça, c'est 8 milliards d'euros par an, déjà. Vous avez, après, tout ce qui est cofinancement et amende pécuniaire. Les cofinancements, c'est tout ce qui est contribution à l'Union européenne hors budget. typiquement, quand l'Union européenne va faire une contribution à l'Ukraine, ramener l'Ukraine progressivement sur le marché commun, etc., à l'enlever des griffes de la Russie, tout ça, ça coûte des millions d'euros et la France, ça contribue à 20% de cette affaire. Quand l'Union européenne décide de donner des milliards d'euros à Erdogan pour retenir les migrants en Turquie, c'est pareil, c'est hors budget, la France donne 20% du montant. Donc ça, c'est des millions d'euros chaque année pour ce type de projet. Et vous avez tout ce qui est les amendes, typiquement, c'est que vous avez les règlements où l'Union européenne est obligée de les appliquer directement, les directives, il y a un certain temps d'adaptation et vous pouvez tarder, mais quand vous tardez trop de temps, vous pouvez traîner devant la Cour de justice de l'Union européenne et vous avez des amendes à payer. C'était le cas quand la France avait tardé à mettre en place la directive sur les OGM. On a payé plusieurs milliers, milliers, milliers d'euros par jour. Au final, ça fait des millions d'euros, là aussi. Et chaque année, la France se prend des millions et des milliards d'euros d'amendes de l'Union européenne. Si vous additionnez les cofinancements et les amendes qu'on paye, c'est à peu près 4 à 5 milliards d'euros par an. Vous avez aussi tout le coût d'application des normes. Vous savez que l'Union européenne, c'est une machine à fabriquer de la norme. Vous avez des armées de fonctionnaires européens là-bas qui sont très grassement payées. Il faut bien justifier son salaire et donc ils pondent de la norme, de la norme, de la norme. Quand vous pondez de la norme aussi, c'est un business. Puisque vous avez autant des grandes entreprises qui peuvent avoir des ressources propres pour mettre en place ces normes. Mais vous avez tout un tas de PME, TPE qui n'ont pas du tout les ressources en interne pour appliquer telle ou telle norme. Et ils doivent faire appel à des cabinets de consulting, des cabinets de conseil pour mettre en place les normes. Et il est chiffré pour la France que le coût d'application des normes européennes, que ce soit pour les entreprises publiques ou les entreprises privées et administrations publiques, ça coûte quelque chose comme 39 milliards d'euros par an. C'est d'autant plus absurde que la majorité des entreprises en France ont des PME, TPE et 97% des entreprises n'ont perd que sur le territoire national. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on les oblige à appliquer des normes européennes alors qu'ils ne vont exporter qu'en France ça n'a absolument aucun sens. Donc tout ça c'est du coût additionnel. Et vous avez d'autres coûts. Vous avez le coût de la fraude et de l'évasion fiscale. Ça c'est lié directement au traité européen, entre autres à l'article 63 du TFUE qui impose la circulation totale des mouvements de capitaux. C'est-à-dire qu'on ne peut plus contrôler les flux de capitaux. Et la fraude et l'évasion fiscale au niveau de la France, ça coûte 100 milliards d'euros par an. Vous avez aussi le coût de l'euro. Vous savez, si l'on dit l'euro c'est formidable, c'est grave. Sauf que, bon, la réalité en plus, à chaque fois quand on compare les prophéties européistes et les faits, on vous avait dit l'euro ça apportera plus de croissance, moins de chômage, c'est-à-dire que la zone euro est la plus faible zone de croissance du monde et la zone du monde avec le plus fort taux de chômage. Donc à chaque fois qu'on compare les promesses et les faits, ça va l'opposer. Mais surtout, il y a eu une étude récente allemande, un institut libéral, un signet-tank allemand, on ne peut pas dire que ce soit particulièrement pro-Brexit et pro-IPR, qui a chiffré pour les 20 ans de l'euro le coût de l'euro et le coût de l'euro pour la France, c'était de 56 000 euros par français. ça fait à peu près à peu plus de 200 euros par mois et par français. Sauf que le pire de l'euro, ce que vous fixez comme ça les parités depuis 20 ans, ça va en se dégradant pour les pays que ce soit les moins compétitifs, alors que ça, pour ça, il y a plus de gains pour des pays comme l'Allemagne et les pays bas. Donc la France, c'est de pire en pire pour la France et pour l'Italie. quand vous regardez juste le chiffre 2017 de cette étude, le coût de l'euro pour la France en 2017, c'était de 374 milliards d'euros sur une année. C'est tellement grand que c'est une échelle qui par la personne, c'est plus de 400 euros par mois pour chaque français. Donc la réalité, c'est que la catastrophe, c'est pas de quitter l'euro comme vous le dites, comme on cherche à faire peur à chaque fois aux gens, la réalité, c'est que la catastrophe de l'euro, c'est maintenant et les gens ne sont pas bêtes et s'en rendent bien compte quand ils voient les délocalisations, quand ils voient le niveau de vie qui ne cesse de baisser en France, il y a évidemment un lien avec la monnaie et les gens, contrairement à ce qu'on dit, ont perdu du pouvoir et perdent du pouvoir d'achat depuis qu'on a l'euro. Et donc si vous cumulez tous ces coûts-là, c'est plus de... le coût d'appartenance à l'Union européenne et à l'euro, c'est plus de 600 euros par mois par français. Un pognon de dingue comme aurait dit votre avis Macron. Donc ça nous coûte très cher. J'ai parlé juste du coût de l'Union européenne et de l'euro. Je pourrais vous donner mille raisons économiques qui nous imposent justement de se libérer de l'Union européenne et de l'euro, mais j'ai avant tout envie de vous parler parce que c'est le principal problème que pose notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. J'aurais envie de vous parler de démocratie. Pourquoi l'Union européenne et l'euro n'est pas démocratique dans le cadre des traités européens actuels, mais même pourquoi dans l'absolu toute construction européenne supranationale est par définition antidémocratique ? On l'a vu, les institutions de l'Union européenne ne sont pas démocratiques, c'est la commission non élue qui décide de tout, le Parlement a très peu de pouvoir, mais même si le Parlement avait le pouvoir d'un vrai Parlement, moi je vous dis que ça ne serait pas démocratique. pourquoi ? Parce que la démocratie c'est quoi, étymologiquement, ça vient du grec, « demos kratos » c'est le pouvoir du peuple. Or, on peut le rêver, on peut le fantasmer, mais il n'y a pas de peuple européen. Donc s'il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir de démocratie européenne. Pourquoi je dis qu'on peut le rêver, on peut le fantasmer, il y a un peuple français ? Il n'y a aucun habitant, la région parisienne ne s'est jamais posé la question de dire qu'ils finançaient les Vosges, la Nièvre, la Creuse, la Corse, etc., parce que c'est un même peuple. Il n'y a aucun Allemand ou très peu d'Allemands qui se sont posés la question quand ils ont financé la ruinification avec l'Allemagne de l'Est parce qu'ils considèrent que c'est un même peuple. Mais il n'y a aucun Allemand qui va accepter de payer pour les Grecs, pour les Espagnols, pour les Italiens ou même pour les Français parce que ce n'est pas le même peuple. C'est aussi bête que ça. Et dans le cadre des traiteurs européens actuels, c'est encore pire. Je vais vous montrer un exemple très concret. On peut parler, par exemple, hier, vous savez que c'était la 27e semaine de suite de manifestations des Gilets jaunes et vous savez que les Gilets jaunes ne manifestent pas pour manifester mais il y a entre autres des revendications dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Ce qui est intéressant, c'est que les 4 revendications phares des Gilets jaunes, ce n'est pas seulement des revendications des Gilets jaunes puisque tous les sondages montrent que ces revendications sont soutenues par 2 tiers à 3 quarts du peuple français. Là encore, si on prend la définition de la démocratie, le pouvoir du peuple et si on considère que les élus français ne sont que les représentants du peuple, ils devraient appliquer des mesures qui sont demandées par 2 tiers et 3 quarts des Français. Théoriquement, si on était en démocratie. C'est quoi ces 4 revendications des Gilets jaunes et pourquoi ces 4 revendications des Gilets jaunes exigent le Brexit ? La première, c'est tout simplement le RIC en toute matière. Sauf que dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro, le RIC en toute matière est impossible. Pourquoi ? Simplement parce que de facto, on a déjà délégué des compétences à l'Union européenne qui ne sont plus traitées au niveau national. C'est-à-dire que le peuple français ou même ses représentants n'ont pas le pouvoir sur ses compétences. C'est l'article 3 du TFUE, vous avez les compétences exclusives. Typiquement, avec l'euro, c'est la politique monétaire. Vous pouvez faire un RIC sur la politique monétaire, ça n'appartient plus à la France. On ne peut pas décider là-dessus. Vous avez tout ce qui est lié à la politique de la concurrence, au droit de douane. Toutes ces décisions-là sont au niveau de l'Union européenne et l'État français et les représentants français n'ont plus leur mot être. C'est la même chose d'ailleurs pour la politique de la poche. Et vous avez aussi tout ce qui est compétences partagées. Compétences partagées, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous décidez en commun avec les autres et donc vous n'avez plus le pouvoir de décider seul. Et donc vous ne pouvez pas faire un RIC sur ces sujets-là parce que ça ne dépend pas uniquement du peuple français mais ça décide, ça dépend de 27 autres pays. Et là-dedans, là c'est très large, vous avez la politique économique, la politique sociale, la politique de l'environnement, la politique de l'énergie, etc. Et au niveau de la politique économique et sociale, c'est même pire que ça puisque si vous prenez l'article 121 du TFUE et les fameuses grandes orientations de politique économique, vous savez que la Commission européenne non-élu, chaque année, émet la feuille de route du gouvernement français au niveau de la politique économique et sociale et ce ne sont pas des recommandations comme ce qui est dit puisque vous avez derrière une menace, si ces recommandations ne sont pas appliquées, une menace d'amende sous forme de dépôt de 0,2% du PIB de l'année précédente. Dans le cadre de la France, c'est une menace d'amende de 4,4 milliards d'euros. Ça veut dire quoi concrètement ? En parlant de ça, ça veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas avoir de RIC en toute matière en cadre de l'Union européenne si vous avez un RIC. C'est d'ailleurs pour ça que Macron proposait un espèce de RIC local. Il ne peut pas y avoir de RIC national en toute matière puisqu'il y a tout un tas de domaines qui ne seraient pas autorisés dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro. D'ailleurs, il n'y a pas que l'UPR qui le dit puisque Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne ou alias Mister Siatik, a dit lui-même quand il y avait le référendum en Grèce pour ou contre le plan d'austérité, il avait dit aux Grecs, monsieur qui élu par personne, il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Terminé. Donc la réalité, c'est quoi ? C'est qu'entre le RIC en toute matière et l'Union européenne, il faut choisir. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Et à l'UPR, on a choisi puisqu'on propose le Brexit depuis plus de 12 ans et le RIC en toute matière depuis 2011. Donc nous, on est cohérents parce que vous ne pouvez pas dire je vais faire le RIC en toute matière mais je vais changer d'Europe. Non, ça ne va pas. Ça ne marche pas comme ça. La deuxième revendication des Gilets jaunes, c'était quoi ? C'était l'augmentation du SMIC. Là encore, il faut se référer aux grandes orientations des politiques économiques parce que chaque année, la Commission, qu'est-ce qu'elle dit à la France ? Alors évidemment, c'est dans le jargon bruxellois. Ils ne vous disent pas la France ne doit pas augmenter le SMIC. Ils vous disent la France doit veiller à ce que le salaire minimum soit compatible avec la compétitivité et l'emploi. Quand vous êtes dans un marché unique où vous avez un salaire minimum en Bulgarie qui est de 260 euros par mois, si vous voulez être compétitif dans cet environnement-là, vous n'avez pas intérêt à augmenter le SMIC. Et ça va même plus loin que ça, et c'est pour vous dire qu'on ne l'invente pas, chaque année, la France émet ce qu'on appelle le programme national de réforme, le fameux PNR, qui est un petit peu le plan budgétaire français de l'année. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez dans les annexes de ce PNR, vous avez toutes les recommandations demandées par la Commission européenne et en face, vous avez la France qui répond en disant « Alors ça, c'est fait, on a fait tel projet de loi, ça c'est en cours, on a fait tel projet de loi. » Et pour ce qui est de répondre à cette recommandation de veiller à ce que le salaire minimum soit compatible avec la compétitivité et l'emploi, le gouvernement français répond sereinement « Ne vous inquiétez pas, nous gelons le SMIC depuis 2007. » Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Et quand on dit « Je j'ai eu du SMIC », je le précise, ça ne veut pas dire que le SMIC n'augmente pas du tout. Ça veut dire qu'il augmente le minimum légal prévu par la loi et en l'occurrence, c'est un comité d'experts qui définit selon un panier de biens grosso modo si ça veut dire que le SMIC augmente le niveau de l'inflation un peu en dessous. C'est appliqué comme ça depuis 2007. Donc ne vous attendez pas à avoir une hausse substantielle du SMIC puisque c'est interdit dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro pour ce qui est de la France. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un seul coup de pouce en France pour la forme. Depuis 2016, ils ont gelé. Il y a eu une seule année où il y a eu un coup de pouce. C'était en 2012. Accrochez-vous de la hausse paramineuse. C'était 8 euros brut par mois. Même pas un... Allez, un paquet de clopes. Enfin, en mètres, non, c'est même pas un paquet de clopes. Bref. Tout ça pour vous dire que c'est exactement la même chose entre une hausse substantielle du SMIC et l'Union européenne. Il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux puisque quand la France a un SMIC à 1500 euros et la Bulgarie a un SMIC à 260 euros, je peux vous dire que pour arriver à être objectif là-dedans, on va geler le SMIC français pendant plusieurs années. Et à l'UPR, encore une fois, on est incohérents puisqu'on propose, on propose dans notre programme non seulement le Brexit, mais une hausse du salaire du SMIC net, enfin brut, de 150 euros par mois. Tout en donnant une compensation d'ailleurs pour les PME, TPE de moins de 50 salariés puisqu'elles ne reparent les reins assez solides pour réaliser cette augmentation alors que pour les grands groupes et les plus grandes entreprises, elles devront le faire comme l'impose la loi. Troisième revendication phare des Gilets jaunes, c'était le rétablissement de l'ISF. Et là, c'est pareil, c'est magique. Si vous prenez les GOPÉ, parce que ce n'est pas Macron qui s'est levé un matin en disant tiens, je vais supprimer comme ça l'ISF. Non, si vous prenez les GOPÉ, là aussi, dans le jargon bruxellois, ils ne disent pas qu'il faut supprimer l'ISF, ils disent que la France doit supprimer les impôts à rendement faible ou nul. Là, vous vous dites, bon, ce n'est peut-être pas forcément l'ISF, sauf que tout de suite connaissent l'économie, notamment la pensée libérale. Pour les libéraux, depuis des années, l'ISF est présenté typiquement comme un impôt à rendement faible ou nul puisqu'ils estiment que ça fait fuir plus de personnes que l'argent que ça rapporte. Et quand vous regardez les annexes du PNR, là aussi, il est mis explicitement que l'ISF a été supprimé en réponse aux recommandations de la Commission européenne. Donc, c'est la même chose, vous ne pouvez pas avoir les deux, entre le rétablissement de l'ISF et l'Union européenne, il faut choisir. Dans le cadre de l'Union européenne, vous n'aurez pas de rétablissement de l'ISF. Et la dernière mesure, c'est encore plus client, c'était, vous savez, c'est la mesure la plus récente qui était la TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Là, c'est encore plus clair puisqu'il y a une directive européenne qui explique qu'il faut un taux plancher au niveau de la TVA pour tous les pays européens de 5%. C'est la directive 26112 du 28 novembre 2006. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas baisser la TVA en tout 5%. En France, on est à 5,5, on va pouvoir baisser à 5, la belle à terre. Mais on ne pourra pas avoir une TVA à 3,8 à 0% dans ce cadre-là. Et on pourrait dire, pour les connaisseurs de l'Union européenne, dire oui, c'est une directive, donc ce n'est pas un traité, ce n'est pas un règlement, c'est une directive, donc ça peut changer éventuellement la majorité qualifiée. Sauf que manque de poste, c'est une directive qui a trait à l'armondisation fiscale, et ça c'est l'article 113 du TFUE, toute décision concernant l'armondisation fiscale au niveau de l'Union européenne doit se prendre à l'unanimité des États-Unis. Donc ça veut dire que si vous voulez mettre en France une TVA à 0% sur les produits de première société, il va falloir avoir l'accord de 27 autres pays de l'Union européenne. Pour vous dire que ça va mettre du temps, et d'ailleurs on n'est pas les seuls à le dire, parce que Gérald Darmanin, le ministre lui-même, a eu l'honnêteté de dire, je ne sais pas s'il avait peut-être vu comme M. Junger, mais il avait dit que c'était interdit à faire dans le cadre justement des règles européennes et que ça prendrait des années et des années avant de pouvoir obtenir une réforme de cette fameuse directive. Donc c'est la même chose entre la TVA à 0% sur les produits de première société et l'Union européenne, il faut choisir. Vous voyez que j'ai pris ces quatre mesures-là seulement, mais j'aurais pu prendre tout un tas de mesures et vous montrer de la même façon que c'est impossible à appliquer dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro. Donc ça pose évidemment un problème démocratique majeur et ça pose un problème démocratique d'autant plus grand qu'il suffit de prendre d'ailleurs les programmes à l'élection présidentielle, à la dernière élection présidentielle, vous avez pour tous les candidats, à part François Asselineau qui le fait, il proposait le Brexit, il y avait les deux tiers ou les trois quarts des mesures inapplicables dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro. Donc ça pose un problème démocratique et les Français commencent à s'en rendre compte et ils voient très bien qu'ils votent à gauche ou qu'ils votent à droite. Depuis 30 ans, ils ont exactement la même politique et d'ailleurs, c'est celle qu'ils détestent et c'est celle qui est déçu au niveau de l'Union européenne. Donc les Français perçoivent ça, ils voient justement que toutes ces mesures-là, ils les détestent, c'est un très intéressant qu'ils virent à chaque fois le sortant, mais ils n'ont pas encore fait le lien sur la cause et sur l'origine de ces mesures et pourquoi on a la même politique depuis 30 ans. C'est la résultante directe de notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Donc je vous ai dit ça et maintenant vous me dites oui, c'est très bien, mais pourquoi je vais voter une PR aux élections européennes s'il oublie que de toute façon l'Union européenne ne peut pas être réformée et que les parlementaires n'ont pas le pouvoir de réformer l'Union européenne. Nous, c'est pour ça qu'on ne fait pas comme les autres à mentir, à mentir, à mentir, on ne dit pas qu'on va faire le Frexit si on est élu au Parlement européen. C'est pareil, ce n'est pas du pouvoir du Parlement européen, on peut faire le Frexit que si un candidat UPR est élu à l'élection présidentielle. En revanche, on prend des engagements vis-à-vis des Français qui sont tenables et je vais vous les énumérer, on en a sept, et notamment le premier, c'est l'UPR qui s'engage à être complètement indépendant des banques. Vous savez que l'UPR est le seul parti ou le quasi seul à avoir zéro euro d'emprunt bancaire, c'est-à-dire que l'UPR ne dépend que des dons et cotisations de ses adhérents ou de ses sympathisants et ça, c'est important parce que généralement, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Et quand vous avez tous ces partis qui font campagne en allant chercher des prêts bancaires, vous avez des partis comme les Républicains qui sont endettés, des choses comme de l'ordre de 19 années de cotisation des adhérents. France Insoumise, il y a le parti de gauche à peu près 3 années, l'EPS 5 années, donc c'est un endettement colossal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, vous n'allez pas prendre des mesures si vous êtes au pouvoir contre les banques parce que c'est elles qui vous ont aidé à venir au pouvoir. Concrètement, l'UPR, par exemple, une mesure que n'ont pas les autres dans leur parti ou s'ils l'avaient, ils ne l'appliqueraient pas, c'est la séparation au niveau des banques, des activités de banques de dépôts et banques d'affaires. Et ça, c'est fondamental puisque c'est quoi la problématique de ça d'avoir des grandes banques universelles ? C'est que finalement, les grandes banques, la BNP, la Société Générale, etc., se servent des dépôts des épargnements qui n'ont rien demandé pour aller spéculer sur les marchés financiers. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ces banques ont des mauvaises opérations, elles s'en fichent parce qu'elles savent que l'État va être obligé d'aller les sauver. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont gagnantes dans tous les cas. C'est ce qu'on appelle la privatisation des profits et la socialisation des dettes. Alors que si vous avez des activités qui sont séparées, quelqu'un qui va mettre de l'argent dans une banque d'affaires, il sait qu'il va mettre de l'argent pour spéculer et essayer de faire des bons coups financiers. Et il y en a déjà beaucoup moins que les dépôts des épargnements qui sont de façon légalement assurés par l'État. Et donc une banque d'affaires qui fait faillite, eh bien on la laisse faire faillite. Tout simplement. Le deuxième engagement, c'est que les élus d'UPR, ça peut paraître basique, mais il faut déjà le dire, s'engagent à être assidus au Parlement européen. Puisque si vous prenez les parlementaires d'autres partis politiques, c'est le Rassemblement National, France Insoumise ou même M. Philippot, il a cité à zéro commission au Parlement européen. C'est justement banque de peau, c'est là où on travaille. C'est le quatrième député au Parlement européen le plus absent. Donc ce monsieur qui veut se présenter comme le porte-parole du Brexit alors qu'il a dix ans de retard, pour être porte-parole de quelque chose, généralement, il peut déjà être présent au Parlement. C'est la moindre des choses. Donc il n'a aucune crédibilité. Le troisième point, c'est que les députés européens de l'Union européenne dénonceront tous les méfaits de la construction européenne, tout ce qui est lobbying. Vous savez qu'à Bruxelles, c'est l'endroit dans le monde où il y a le plus de lobbying avec Washington, tout ce qui est détournement, donc fonds, corruption, et nous, on sera présent au Parlement européen et on demandera des investigations sur tout ce qu'on aura détecté. Quatrième point, c'est que même si on est contre l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on va faire la politique du pire et rejeter tout ce qui est proposé au niveau de l'Union européenne, on votera à chaque fois dans l'intérêt de la France et des Français, on votera contre les traités de libre-échange qui mettent à bas notre industrie et notre agriculture, on votera en faveur, évidemment, de la paix dans le monde, du bien-être animal, de l'agriculture familiale, etc. Donc on prend une politique et on votera à chaque fois au Parlement et on sera présent, contrairement à d'autres, dans l'intérêt de la France et des Français. Le cinquième point, c'est qu'on, justement, aussi, on n'est pas là juste pour les places, les députés de l'UPR reverseront une partie significative de leur salaire pour un fonds UPR qui servira, entre autres, à financer des bonnes causes, servira à financer, justement, les blessés lors de manifestations, pour en parler lors des Gilets jaunes et de tous les Français qui ont été mutilés par le régime Macron. On financera aussi les lanceurs d'alerte, protéger les lanceurs d'alerte, on pourrait parler de Julian Assange ou d'autres, et on financera aussi des projets de rénovation du patrimoine. On a vu récemment, vous savez, avec Notre-Dame de Paris, ce qui s'est passé, mais il ne faut pas oublier que dans la France de province, et moi, j'en viens, la Nièvre, c'est pareil dans les Vosges, il y a tout un tas d'églises, par exemple, qui tombent en ruines et ce fonds pourra aider justement sur ce type de projet. Le sixième point, c'est qu'on aura notre chaîne télé, UPR TV, qui sera dans les couloirs du Parlement européen, qui sera une première, c'est-à-dire que les élus, la plupart du temps, vous les élisez, ils ont un chèque en blanc pour cinq ans et que vous n'entendez pas parler, vous ne dites pas ce qui se passe au Parlement européen, ce qui est voté, etc. Nous, on aura notre chaîne, on fera minimum un reportage par semaine pour expliquer aux Français et ceux qui nous ont élus ce qui a été voté, ce qu'on a voté, pourquoi on l'a voté et on servira aussi de cette chaîne pour dénoncer justement tous les lobbies qui sont à Bruxelles. On montrera le dessous des cartes français et cet univers courri qu'est le Parlement européen et l'Union européenne. Et enfin, évidemment, c'est le septième point, mais c'est un point majeur, l'UPR au Parlement européen sera le porte-voix du Frexit et on dénoncera à chaque fois cette dictature molle qu'est l'Union européenne et on servira de l'Union européenne aussi comme une tribune pour dénoncer l'Union européenne. C'est exactement ce qu'a fait Nigel Farage au Royaume-Uni et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'il y a eu un référendum sur le Brexit et je vous l'expliquais très maintenant puisque ma conclusion c'est quoi ? C'est de dire si vous avez des sondages en France, les sondages montrent qu'il y aurait 23% de Français à 40% des Français qui seraient favorables au Brexit. Malheureusement, tous ces Français-là ne votent pas encore pour l'UPR. Et moi, j'ai envie de leur dire pourquoi ils doivent voter pour l'UPR pour des élections européennes. C'est très simple. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, les autres partis politiques à l'heure actuelle proposent de changer l'Europe. Il y a des gens qui sont justement pour le Brexit parmi les abstentionnistes. Il y a des gens qui sont pour le Brexit à la France insoumise au Rassemblement national. J'ai envie de leur dire ceux qui sont à la France insoumise au Rassemblement national qui savent très bien au fond d'eux que les instances dirigeantes de leur parti ont renoncé complètement à se libérer de l'Union européenne et de l'euro. Et donc, tous ces gens-là qui ne votent pas encore l'UPR, je ne dis pas qu'il peut y avoir des divergences sur tel ou tel sujet, je leur dis qu'ils doivent voter massivement pour l'UPR le 26 mai parce que c'est comme ça que le Brexit progressera dans l'opinion publique française et c'est même comme ça dans l'optique de 2022 que le Brexit progressera même à l'intérieur de leur parti politique. C'est comme ça que le Brexit deviendra majoritaire. Comment ça s'est passé au Royaume-Uni et comment le Royaume-Uni, le Brexit est devenu majoritaire et s'est infusé dans la population britannique, c'est justement parce que les Britanniques ont eu l'usinité de voter aux élections européennes massivement pour le UKIP à l'époque de Nigel Page et qu'il est arrivé premier parti du Royaume-Uni devant le Parti conservateur que dans toute la société britannique il parlait du Brexit et que les autres partis ont dû justement s'emparer de ce sujet-là notamment le Parti conservateur qui pour être élu en ayant peur de perdre justement des électeurs qui allaient aller au UKIP aux élections générales et non pas aux élections européennes ils ont proposé dans leur programme de faire un référendum sur le Brexit c'est exact qu'ils ont gagné grâce à ça parce que les électeurs du UKIP ont voté du coup pour le Parti conservateur à un réflexe de vote dit utile et il y a eu ce référendum et le Brexit a été voté donc je dis à tous les partisans du Brexit que pas une seule voix doit banquer à l'UPR le 26 mai prochain et je dis aussi aux abstentionnistes j'en parlais en introduction c'est eux qui ont le pouvoir vous savez qu'à l'heure actuelle les sondages donnent un peu plus de 20% à République En Marche ou au FN sauf qu'il y a 40% de participation ça veut dire quoi ? ça veut dire que s'il y a 8% des abstentionnistes qui votent pour l'UPR l'UPR est le premier parti de France donc c'est les abstentionnistes qui ont la clé et c'est les partisans du Frexit qui ont la clé si vous voulez que le Frexit gagne et soit majoritaire en France votez massivement pour l'UPR le 26 mai prochain je vous remercie on va passer du coup à la séance de questions réponses qui est le premier ou la première à se lancer oui merci tout d'abord pour cette exposé je pense que l'UPR je ne suis pas adhérent à l'UPR je suis sympathisant mais je trouve que le point fort de ce parti c'est effectivement de faire beaucoup de pédagogie et pour les personnes qui auront regardé un peu les vidéos sur le site ils auront pu s'en rendre compte alors forcément ma propre épouse n'est pas favorable à l'UPR pas favorable à peur du Frexit et notamment je poserai une question que va-t-il se passer si bien que j'ai déjà des éléments de réponse que je travaille dans le milieu financier mais c'est juste pour tout le monde que va-t-il se passer moi j'ai acheté une maison je suis endetté je suis donc endetté par un prêt que va devenir mon prêt si on revient en francs et d'une manière générale quel va être l'impact et je pense que c'est ça qui fait le plus peur aux français aujourd'hui quel va être l'impact dans la vie de tous les jours sur le prix du carburant sur des choses comme ça merci pour la question ça tombe bien j'y réponds complètement dans ma conférence ça s'appelle les illusions économiques de l'Union Européenne l'idée en gros ce serait de dire que si on sort le risque si on sort de l'euro le nouveau franc se dépréciera probablement de l'ordre de 10-15% et donc beaucoup de gens croient que si c'est le cas grosso modo ça veut dire que le montant de leur prêt à rembourser augmentera de 10 ou 15% sauf que c'est entièrement et même chose pour la République sauf que ça c'est entièrement faux parce qu'il y a un principe de droit international qui s'appelle la Lex Monetae et ce principe de droit international qu'est-ce qu'il dit ? il dit que ce qui fait foi ce n'est pas la nationalité du créancier mais c'est la nationalité du contrat de dette or 97% de la République française et 98,5% de la dette des particuliers est en droit français contrairement ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on sort au taux de 1,1 automatiquement ils vont être libédés si vous aviez 10 000 euros d'emprunt ça va être 10 000 francs et c'est pour vous dire que ce principe de droit international s'applique à chaque fois puisque si vous prenez par exemple l'exemple du créancier vis-à-vis par exemple qui avait des obligations d'Etat allemand vous pouvez très bien se dire j'avais une obligation d'Etat qui était du marque qui était une monnaie forte et demain ça devient de l'euro au moment du passage du marque à l'euro et en plus l'euro s'est déprécié massivement à son émission au début il était passé sous le dollar s'il n'y avait pas ce principe de droit international tous les créanciers de l'Allemagne auraient pu dire attendez moi je vais être remboursé en marque pas en euros mais sauf que les contrats de dette publique allemandes étaient en droit allemand et c'est le principe de l'ex-monéta et ils ne pouvaient pas demander de rembourser en marque ils sont remboursés dans la monnaie qui accourt légale dans le pays et donc il n'y aura pas d'augmentation de la dette ou d'augmentation à la marge pour le peu qui n'est pas en droit français encore comme on reprend la souveraineté pour faire passer ces contrats de droit étranger en droit français on peut très bien mettre des taxes confiscatoires sur les émissions de dette qui sont en droit justement international n'allait pas en droit français donc ça c'est pas un problème et sur la partie de l'essence le prix à la pompe la matière première qui est importée effectivement en dollars ça représente seulement 30% ça veut dire que la dépréciation monétaire qui va renchérir le coût de l'importation ça va s'appliquer que sur 30% du prix à la pompe concrètement si du mouvement se déprécie de 10 à 15% c'est une augmentation théorique à la pompe de 9 centimes enfin manque de coût 9 centimes c'est exactement la taxe qu'il a dit Macron au 1er janvier 2018 je crois et vous voulez en mettre une au 1er janvier donc il suffit d'annuler cette taxe Macron ou de baisser la taxe sur les produits pétroliers et neutraliser complètement cet impact donc à partir du moment où c'est que 30% du prix à la pompe c'est très facilement neutralisable justement pour que ce soit 1$ pour le portefeuille des français et d'une manière générale cette question elle amène quoi elle amène un peu une fake news comme c'est un terme à la mode qu'on entend souvent c'est de dire si votre monnaie grosso modo se déprécie de 10 ou 15% vous allez perdre 10 à 15% de pouvoir d'achat sauf que c'est absolument faux parce que déjà ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que 100% de ce que vous consommez est importé ce qui est faux et surtout vous êtes sur des marchés qui sont concurrentiels typiquement sur la période assez récente quand l'euro s'était déprécié de 25% par rapport au dollar est-ce que vous aviez vu le pouvoir d'achat baisser de 25% ou quand l'euro s'est déprécié de 15% est-ce que votre pouvoir d'achat s'est déprécié de 15% pas du tout pourquoi notamment quand l'euro s'est déprécié de 25% vous pourriez vous dire tout ce qui est téléphone ma télé etc il n'y a rien qui est produit en France tout est produit à l'étranger donc c'est acheté en dollars vous pouvez vous dire ces produits là ils vont augmenter de 25% c'est pas du tout le cas parce qu'on est sur des marchés très concurrentiels et donc Carcours, Parti, etc ils préfèrent renier sur leur marge plutôt que de répercuter l'impact sur les prix et dans l'histoire en question économique vous n'avez jamais une dépréciation de 15% qui amène une hausse des prix de 15% c'est vachement atténué ça n'arrive pas comme ça donc c'est vrai qu'il faut au contraire rassurer les français là-dessus parce que quand on creuse le sujet effectivement c'est des préoccupations qu'on entend souvent mais dès qu'on creuse le sujet il se trouve que les 90 à 9% des peurs sont finalement infondées et elles sont et je comprends parce que c'est ce qu'on matraque aux gens dans ma conférence des solutions économiques à chaque fois je prends justement les déclarations de ce qu'on appelle les européistes il y a justement le prix de l'essence explosé il y a Néine Morano qui dit que ça va faire du choix d'eux c'est quelque chose complètement absurde mais l'idée à chaque fois des partisans de la construction européenne c'est de faire peur de dire si vous sortez ça va être la catastrophe ou de sortir des arguments qui en réalité sont à chaque fois démonter par les faits si vous étudiez sérieusement le sujet mais comme vous n'êtes pas adhérent peut-être qu'il y a des boutons d'adhésion qui seront à la sortie est-ce qu'il y a d'autres questions vous êtes timide aujourd'hui ? oui alors c'est une question peut-être un peu compliquée mais selon moi le Frexit amènerait à une destruction de l'Union Européenne la France est un pays central dans l'Union Européenne est-ce qu'il y a des scénarios anticipant les réactions des différents états ou les effets que ça leur aurait sur les autres états membres c'est toujours dur à dire disons que pour ce qui est de l'euro l'euro je rappelle c'est 19 pays c'est pas les 28 pour ce qui est de l'euro il est fort à parier que la France sortant de l'euro l'euro s'effondrerait puisque la France sortant de l'euro très rapidement l'Italie ou l'Espagne qui ne pourrait pas faire face c'est une France qui déprécie sa monnaie de 10 à 15% qui voit sa monnaie déprécie de 10 à 15% serait obligée de sortir et de fil en aiguille tous les pays quasiment sortirait de l'euro pour ce qui est de l'Union Européenne c'est quand même différent je serais beaucoup moins catégorique et il n'est pas dit qu'une France qui sort de l'Union Européenne il n'y aurait pas une Union Européenne rémanente après évidemment qui serait amenée à exploser à terme puisque c'est un peu la même chose que pour le Brexit c'est vrai que si le Brexit pourquoi l'Union Européenne voulait un accord qui n'est pas un accord gagnant-gagnant mais un accord pour punir le Royaume-Uni des euros fanatiques qui veulent punir le membre qui veut quitter la secte et se libérer c'est que les Européens ils ont peur de quoi ? ils ont peur que le Royaume-Uni sorte s'en sorte bien justement et donne des idées et donne l'exemple aux autres pays de l'Union Européenne et c'est probablement ce qui se passerait aussi avec la France qui est en plus vous l'avez dit un pays fondateur de l'Union Européenne et donc la France sortant de l'Union Européenne ça donnera un signal évidemment aux autres et même si je pense ça ne serait pas immédiat comme pour l'euro enfin l'euro ça prendrait au maximum quelques mois à ce que tout le monde sorte pour l'Union Européenne il est possible que ça survive peut-être un ou deux ans comme il y a des pays qui sont restés dans l'Union Soviétique un petit peu plus longtemps mais au final je pense que l'édifice s'effondrerait entièrement et je pense que ça serait une bonne chose non seulement pour la France mais aussi pour les autres peuples qui retrouveraient justement leur démocratie Je peux répondre ? Oui Et du coup comme il n'y a pas de texte encadrant un centime euro de manière unilatérale comment ça se passe qu'est-ce qu'il y a pour ces états-là et avec des états de marguer par exemple ? Ils seraient obligés et on s'est déjà arrivé de violer leurs propres accords comme Chypre pour une mesure d'urgence quand il y a eu la crise de Chypre en 2013 ils ont été obligés de rétablir de manière temporaire nous savions les traités européennes le contrôle des mouvements de capitaux parce que tous les pays étaient d'accord pour le faire c'était une mesure d'urgence et là tous les pays membres de l'euro devant l'urgence ils sont obligés de le faire de toute façon ils seront tous d'accord pour sortir parce qu'il s'agirait de la survie de chaque pays le problème de viol des traités européens c'est que justement quand les autres membres ne sont pas d'accord et qu'ils peuvent traîner un état devant la cour de justice de l'Union Européenne quand tout le monde est d'accord ils ne vont pas traîner l'état devant la cour de justice de l'Union Européenne je crois savoir que Chypre est sorti de la zone d'euro c'est-à-dire qu'ils ont gardé un euro et qu'il n'est pas échangeable avec l'euro c'était le cas quand il y avait le contrôle des mouvements de capitaux mais justement ils l'ont mis de façon enfin ce n'est pas parfaitement échangeable du coup ce que vous pouvez bloquer à l'entrée à la sortie les euros mais Chypre justement maintenant s'est stabilisé à nouveau ils ont remis les mouvements de capitaux donc ils sont en pleinement dans l'euro Chypre s'il y a eu évidemment le contrôle des mouvements de capitaux qui s'éternisait avec finalement des marchés banques intermendiaires complètement séparés les uns des autres de facto ça faisait une monnaie qui était à part de la zone mais là ils l'ont réintégré et Chypre est dans l'euro et comment s'en sortait d'ici quand ils avaient justement ces euros à part l'euro à part c'est vraiment s'ils avaient une autre parité que le taux de 1 pour 1 c'est juste qu'il n'y avait plus de fluidité finalement des marchés interbancaires entre les différents pays donc et puis même un habitant Chypre il ne pouvait pas sortir des grosses devises pour les amener et payer ses euros à l'étranger donc de facto ils étaient un petit peu séparés des autres et ils s'en sortaient comme tous les pays finalement qui ont le contrôle des mouvements de capitaux où c'était comme un pays finalement qui aurait une parité qui a le contrôle des mouvements de capitaux et qui aurait une parité fixe vis-à-vis d'une autre monnaie que ce soit le dollar ou l'euro ça marchait de cette façon il n'y avait pas d'impact majeur le contrôle des mouvements de capitaux je rappelle que ça existe dans peut-être 130 ou 150 pays du monde sur 193 donc c'est plutôt la norme c'est la libre circulation des mouvements de capitaux comme ce qui est le cas en France ou aux Etats-Unis qui n'est pas la norme dans le monde oui madame je voulais demander pourquoi je pense qu'il ne faut pas garder le monde parce que moi en fait je n'ai pas la date et j'ai mis la clé la contière c'est grave en relation de la suite d'avoir la norme de la vie et du coup je me dis parce que c'est possible de gagner l'euro et de sortir de l'Europe et de l'Europe il y a juste quelques exemples des pays comme Saint-Marin ou Monaco qui utilisent l'euro et qui ne sont pas dans l'Europe ou même le Vatican alors en fait cet argument je comprendrais cet argument si on était dans les années 60 ou 70 mais maintenant il y a plus de 90% de la monnaie c'est de la monnaie scripturale et tout le monde a dans sa poche ce qu'on appelle une carte de crédit et en fait vous pouvez payer même si évidemment il y a des commissions mais finalement qu'il y a une petite commission par rapport à un pays et ce n'est pas dans les Vos que je vais le dire où on a massacré toute l'industrie et il y a 25% des jeunes qui sont au chômage et un pays qui est en train une économie qui est en train d'euthanasier on peut maintenant payer sans difficulté sans aller au bureau de change pour changer de la monnaie payer avec sa carte bleue ça n'a jamais empêché les français justement d'aller en Suisse et payer avec leur carte bleue ça n'a jamais empêché les français d'aller au Royaume-Uni j'étais récemment justement le 29 mars pour appuyer les Anglais pour le Brexit je n'ai pas changé d'argent j'ai tout payé avec ma carte bleue alors oui vous payez un petit peu de commission mais ce n'est pas non plus on n'est plus dans les années 60-70 où là je comprendrais plus l'argument alors vous devez vous mettre à la carte bleue parce que vous faites une carte bleue ah voilà vous devez vous mettre à la carte bleue clairement et à la carte bleue c'est très simple sans contact vous pouvez y aller vous payez dans plein de données oui mais il y a des banques il peut y avoir des banques publiques ou autres effectivement oui on peut dire que ça a créé des banques mais il y a des alternatives honnêtement au 21ème siècle les devises différentes il y a maintenant que la monnaie est quasiment scripturale c'est un argument qui pouvait s'en vendre avant je comprends ça quand on va à l'étranger vous allez changer des billets des pièces mais maintenant plus personne fait ça tout le monde paye par carte bleue vous pouvez même si vous voulez si vous tenez à avoir des billets parce que ça des fois les billets sont beaux les billets d'euros sont affreux mais si vous allez au Royaume-Uni les billets sont beaux les francs les beaux billets vous pouvez aller à un distributeur avec votre carte bleue vous retirer de l'argent puis vous avez des billets oui on est dans les Vosges on a eu comme maire d'Épinale Philippe Sega qui s'était positionné en 1992 contre le traité de Maastricht donc je pense qu'il aurait pu dire que sa place à l'UPR il avait raison il aurait pu dire que sa place à l'UPR quelque part mais à l'époque il défendait j'étais très jeune forcément à foncer par les médias j'ai aussi une traité chose que j'en prête aujourd'hui mais quelque part je me dis de parler de monnaie commune monnaie unique quelle est votre position aujourd'hui à l'UPR par rapport à cette notion de monnaie commune et de monnaie unique monnaie commune chaque pays conserverait ça rejoindrait peut-être que Madame disait chaque pays conserverait sa monnaie pourrait avoir une parité par rapport à la monnaie commune pourrait tout à fait d'évaluer comme on le faisait autre fois sa monnaie nationale par rapport à la monnaie commune quelle est votre position par rapport à ça ? Moi je suis plutôt contre pour la simple et bonne raison que finalement c'est se remettre des contraintes de politique monétaire alors qu'on ne veut plus en avoir et il faut se rappeler que la monnaie commune ou même à l'époque on avait appelé le serpent monétaire ça avait justement été fait précisément pour accéder à la monnaie unique et à l'euro donc je vois pourquoi on aurait besoin de faire ça parce que nous on ne veut pas retourner à l'euro donc il n'y a pas besoin comme tous les pays du monde comme la Suisse ou l'autre on n'a pas besoin de monnaie commune extérieure pour commercer et en continuant à commercer avec le reste du monde avec le franc français comme on le faisait auparavant donc c'est pas pour moi il n'y a pas de nécessité d'avoir une monnaie commune externe parce que l'idée de monnaie commune externe ça serait justement pour lutter un petit peu contre la spéculation etc sauf que comme on veut rétablir le contrôle des mouvements de capitaux ça aide assez fortement justement à lutter contre la spéculation d'autres questions madame je n'en peux pas je suis venu à l'Alsace et j'ai devenu un grand rapprochement une collectivité européenne d'Alsace et moi je suis là également mais je n'ai pas envie d'être obligée de l'Alsace et pourtant on a un date quand on sait que la cloche est un rapproche et je pense qu'il y a une discussion d'avance il y a un rapprochement de plusieurs parties de France avec la situation d'un autre en France et ça se fait tout doucement mais ça se fait et je voulais savoir si vous pouvez vous en parler un petit peu je vais en parler c'est un très bon point c'est vrai qu'à l'UPR on est quasiment les seuls à en parler même si je n'en parlais pas aujourd'hui parce que c'était moins l'objet de la réunion j'ai bien aimé l'introduction parce que moi aussi je parle anglais je parle espagnol et j'adore les pays étrangers et les autres pays européens c'est-à-dire qu'on ne veut pas quitter l'Union Européenne pour se confirmer sur nous-mêmes et c'est parce qu'on veut quitter l'Union Européenne qu'on déteste les autres et au contraire comme je l'ai dit quand on sortira de l'Union Européenne on permettra même aux autres de retrouver leur démocratie et les autres régions c'est très dangereux et ça c'est la suite logique de la construction dite européenne puisque concrètement qu'est-ce qui gêne on l'a vu d'ailleurs quand je vous dis il faut l'unanimité des états membres etc. qu'est-ce qui gêne l'Union Européenne vers une construction plus grande un fédéralisme le plus grand c'est justement les états-nations et tout l'objet de cette politique des euro-régions c'est de créer des régions à taille dite européenne qui correspondent donc ce modo à la taille des landers allemands vous avez vu les fusions en France c'est pas tombé de nulle part d'ailleurs c'est dans les Gopé les fusions de régions c'est pas Hollande qui a décidé seul un matin fusion de Gourgogne avec la Franche-Comté etc. pour faire des grandes régions à taille dite européenne et quel est l'objectif derrière ça ? c'est que l'Europe l'Union Européenne ne traite plus directement avec les états-nations mais traite directement avec les régions et on voit d'ailleurs les comités de régions au niveau de l'Union Européenne qui sont reçus directement qui reçoivent des fonds et qui traite directement avec Bruxelles sans passer par l'étape Nation France et on voit avec cette collectivité européenne d'Alsace qu'il y avait un véritable scandale parce qu'il y avait un référendum en plus à l'époque qui avait été rejeté par le peuple encore un référendum violé comme celui en 2005 parce que pour les européistes le référendum est nul et non avenu dès lors qu'il va contre leurs intérêts et donc il faut faire reboter ou carrément maintenant ils ne s'embêtent plus ils ne font plus de référendum et ils annulent le truc c'est ce qui s'est passé en Alsace et c'est un véritable scandale il y a la collectivité européenne d'Alsace où on oblige les gens etc à parler en allemand effectivement les gens sinon pourraient parler en allemand pas en allemand c'est tout et on voit pareil le conseil départemental européen de Moselle on voit se multiplier ça partout et c'est pas quelque chose qui est anodin et c'est quelque chose qui est voulu par l'Union Européenne pour justement habituer ces grandes collectivités à traiter directement avec l'Union Européenne parce que historiquement la France post-révolutionnaire c'est quoi ? c'est le triptyque état-région-commune et vous voyez que tout ce triptyque est en train pardon état-département-commune vous voyez que tout ce triptyque est en train d'être détruit les communes on les asphyxie en baissant la dotation globale de fonctionnement c'est aussi demandé d'ailleurs dans l'Union Europé donc ils ont besoin de plus d'argent pour entretenir la chose ou faire des projets on les force à faire des fusions de communes vous avez des communes pour avoir des états des communes plus grandes pareil il y aura des communes à échelle européenne et département c'est trop petit donc on transfère le pouvoir des départements aux régions des grandes régions qu'on peut fusionner pour qu'elles soient à taille européenne et donc les européens ce qui arrive c'est pas état-département-commune c'est communauté de communes région-union européenne point barre et là-dedans qu'est-ce qui disparaît c'est la France si vous avez compris ça vous avez tout compris et puis vous répondez au 26 mai oui monsieur vous avez l'impression que actuellement les médias sont en train de faire tourner les élections européennes oui ça m'a l'impression et quand j'ai dit en plus j'ai pas dit je crois en arrière mais quand j'ai dit qu'il fallait voter pour l'UPR c'est que ça ne songera absolument rien en plus que le rassemblement national ait un ou deux députés de plus ou que Macron soit un ou deux de toute façon Macron il fait la politique que lui demande l'union européenne donc qu'il soit un ou deux je peux vous dire dès maintenant c'est pas un scoop il va continuer à faire la même politique et donc ils sont en train de confisquer l'élection aux français en faisant croire que c'est une espèce de course de PMU et qu'il serait soit Macron soit Le Pen donc s'il ne voulait pas de Macron il faudrait voter Le Pen c'est en gros ce qu'ils sont en train de se faire toute la dernière semaine vous allez voir qu'ils n'ont parlé que de ça mais le FN était déjà en tête en 2014 est-ce que ça vous a changé quelque chose ? ça a changé absolument rien ça fait 35 ans qu'ils sont au Parlement européen vous avez un taux d'absentéisme qui est énorme mais ça ne change absolument rien à votre quotidien et de toute façon ils sont d'autant plus ridicules que je ne sais pas si vous avez vu récemment il y a Marine Le Pen qui a dit si Macron est deuxième il devra partir c'est la même Marine Le Pen alors qu'il y avait la crise des gilets jaunes et des viols de constitution d'Emmanuel Macron l'UPR a été le seul parti à demander à ce que soit lancée la procédure de destitution de Macron par l'article 68 de la constitution et tous les pseudo opposants et Marine Le Pen et le FN en tête ont refusé de lancer la destitution de Macron et c'est la même qui est en train de nous dire maintenant les élections européennes si on est en tête Macron il doit partir elle prend vraiment les gens pour des imbéciles et donc non effectivement mais ça je peux vous le dire dès demain si le FN est en tête ça ne changera absolument rien je peux vous dire que Macron continuera à faire la même politique d'ailleurs en 2014 Hollande il a voulu avoir été battu par le FN aux élections européennes il a continué à faire la même politique ça ne changera absolument rien et donc c'est le piège que les médias sont en train de tendre aux français et c'est le piège qu'on doit éviter c'est vrai que j'invite aussi chacun autour de vous au maximum à contrer ce piège et évidemment chacun autour de vous à faire voter pour l'UPR pourquoi c'est important je vais parler encore un petit peu de chiffres c'est très simple il y a 330 000 personnes qui ont voté pour l'UPR et pour François Sébineau à l'élection présidentielle de 2017 comme il y aura 40% de participation pour avoir 5% et avoir des députés européens ça veut dire qu'il faut un petit peu plus de 900 000 voix donc ça veut dire que si chaque votant de l'UPR en 2017 arrive à convaincre 3 personnes autour de lui vous envoyez 4 à 5 députés UPR au Parlement européen et croyez-moi ils vont nous entendre donc chacun a la responsabilité chacun doit faire au mieux pour faire voter autour de lui des gens vous savez qu'il y a plein de gens qui ne s'intéressent pas il va falloir dire justement pourquoi il faut s'y intéresser et pourquoi ils ont tout intérêt à voter pour l'UPR le 26 mai et d'ailleurs même s'ils sont anti-Macron ce qui fait peur à Macron ils s'en fichent si Marine Le Pen est en tête ça vous serait un boulevard pour 2022 puisque Macron qu'est-ce qu'il attend il attend c'est sa seule chance d'être réélu c'est de faire le même sketch de je suis le barrage anti-FN et donc ce qu'il attend c'est de se retrouver en 2022 face à Marine Le Pen au deuxième tour donc lui il attend au contraire il a tout intérêt d'avoir un FN qui est très fort aux élections européennes et la vraie claque que vous pouvez envoyer à Macron c'est à voter pour la seule liste qui lui fait peur c'est-à-dire celle de l'ensemble pour le flexiser l'UPR il faut déjouer ce piège médiatique oui alors pour ma part je suis commercial dans une grande entreprise qui est fournisseur ou aussi plusieurs de grosses entreprises et j'ai mes clients qui sont notamment basés en Luxembourg ou en Manman et ils sont plutôt favorables à l'euro et ils trouvent ça formidable et ma question c'était de savoir pour eux qu'est-ce que ça va changer concrètement si nous on verrait pour France et si c'était mal à la même manière est-ce que votre entreprise produit en France oui ben ils seront contents parce qu'ils paieront 10 à 15% moins cher ils ont bon l'Union Européenne je pense qu'ils regardent leur portefeuille ils achèteront encore plus s'il y a des concurrents parce que c'est tout l'intérêt aussi d'avoir une monnaie qui est adaptée à son économie si le Nouveau France dépressive 10 à 15% ça veut dire quoi ? ça veut dire que tous les produits fabriqués en France à l'export sont 10 à 15% moins cher donc ils achèteront encore plus et si tous les autres pays autour de l'Union Européenne par exemple vont donner l'embonné le Luxembourg les Pays-Bas l'Allemagne s'ils retournent à l'ordre national c'est le contraire ils ont l'embonné qui va se réévaluer donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que les produits en France vont être encore plus chers qu'ils ne l'étaient avec l'euro les produits néerlandais c'est la même chose les produits en France de Luxembourg c'est la même chose les seuls qui auront une dépréciation sans doute plus importante c'est justement la Grèce mais l'industriel va avoir une concurrence l'Espagne l'Italie surtout mais pour les autres au contraire pour l'Allemagne le gain de compétitivité de la France vis-à-vis de l'Allemagne serait colossal puisque la France le France se déprécierait alors que le marque se réévaluerait donc le produit allemand c'était beaucoup plus cher et c'est d'ailleurs pour ça que c'est l'Allemagne qui bénéficie massivement de l'euro comme l'a montré l'étude puisque l'Allemagne a une monnaie qui est de facto complètement sous-évaluée et elle peut d'ailleurs elle accumule des excédents commerciaux vis-à-vis des pays du sud de l'Europe sans réévaluation monétaire ce qui serait impossible si chacun avait sa propre monnaie Oui monsieur ? Vous ne communiquez jamais sur les billets en nouveaux francs ? Ah si si c'est ancien on l'avait fait c'est pour vous dire qu'on communique depuis un moment pas en affiche mais on a déjà des séries de nouveaux francs en billets vous pouvez retrouver sur alors il faut quand même chercher un peu je ne suis pas sûr que ce soit mis en avant mais sur le site de l'UPR on avait justement déjà prévu des séries de billets en nouveaux francs alors il y avait plusieurs types de billets il y avait Charles de Gaulle il y avait Vélix Éboué il y avait Jeanne d'Arc Gambetta Jaurès etc donc on avait évidemment des personnages de l'histoire de France Si il n'y a pas de questions on peut discuter peut-être de manière un peu plus informelle juste après parce que moi je veux je pourrais partir après vers 17h quand j'ai pas mal de route donc on peut échanger mais à plus informelle sans micro il y a moins intimidante Merci à vous Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous